Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on va refaire une passe sur un logiciel qu'on avait déjà regardé qui est Satellite 3D Studio et il a bien évolué depuis l'année dernière fois que je vous ai fait une démo. C'est un soft que j'utilise beaucoup, c'est un soft qui permet de simuler un studio photo donc de jouer avec vos éclairages, positionner vos modèles et ainsi de suite et il y a une nouvelle fonction qui est arrivée qui est la communauté donc je voulais vous montrer ça alors là je suis bien en version française comme vous pouvez voir mais il y a encore des traductions qui sont pas terribles normalement ça devrait être bientôt résolu puisque votre serviteur a participé à cette traduction alors il y aura peut-être des fautes d'orthographe mais au moins ça sera en français donc la communauté c'est quoi la communauté c'est un système qui vous permet d'échanger avec le reste de la communauté vos setups et de récupérer également les setups des autres. Donc là vous retrouvez vous voyez j'ai un certain nombre de choses que je peux voir là et il suffit d'en choisir un d'accord je sais pas je vais prendre je vais regarder je vais continuer à descendre donc ça va dépendre aussi de votre ligne pour voir apparaître les trucs mais imaginons que je veuille récupérer je ne sais pas celui là voilà ok donc je clique dessus déjà je vois le setup donc on verra après je vais vous montrer je vais en charger un vous verrez comment ça se passe donc vous voyez déjà son setup vous pouvez voir il y a deux vues studio qui vous permettent de voir ce qui a été fait vous avez la vue du diagramme vous avez une vue je dirais qui simule tout le résultat et vous avez aussi la possibilité je vous le montrerai d'avoir la photo finale que vous pouvez également partager avec la communauté et là je vais faire simplement download d'accord donc il le download et maintenant ici j'ai le setup je vois où il a placé ses lumières je vois quel type de flash il a utilisé d'accord donc là je peux aller voir ici c'est un godox ms 300 moi je retrouve mes flashs à moi à des 600 donc je peux décider de utiliser un de mes flashs à moi d'accord et de voir quelle est la différence donc la communauté c'est ça ça vous permet comme ça de partager directement je vais faire ignorer de partager directement avec les autres les sets et de récupérer les sets des autres pour faire vos simulations donc ça je trouve ça vraiment pas mal je trouve que c'est vraiment une avancée intéressante parce que pour ceux comme moi qui sont pas des professionnels du studio souvent on a des problèmes pour trouver des pauses on a des problèmes pour régler des éclairages et je dois dire que là vous voyez par exemple si je prends celle là je sais pas si la fille arrivera à le faire celle là parce qu'il ya tout le poids qui se trouve directement sur les orteils qui sont là donc à voir si c'est si c'est faisable mais ça vous donne des idées de peau ça vous donne des idées de lumière et je trouve ça très intéressant alors je vais vous montrer comment on partage un set avec le reste de la communauté alors moi je l'ai déjà fait ensuite vous avez ici un peu un système social d'accord qui vous permet d'ailleurs je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai ce que j'ai fait vous voyez les gens ils ont aimé on peut même on peut même faire des commentaires donc là vous voyez vous avez toute une série de gens qui ont mis un like sur les sets que j'ai partagé alors ce que je vais faire je vais aller justement voir ce set là que j'ai partagé avec la communauté donc vous voyez j'ai mon set j'ai mon studio j'ai comment ont été placés les trucs j'ai une vue studio numéro 1 une vue studio numéro 2 d'accord j'ai le diagramme vue de dessus qui me montre tout ce qu'il ya et ensuite j'ai la vue qui avait été simulé par le soft et moi par contre j'ai mis la vue réelle qui a été fait d'accord donc comme ça on peut en même temps partager avec le reste de la communauté ce qu'on avait prévu de faire est ce qu'on a fait réellement d'accord alors je vais vous montrer comment partage ça vous allez voir c'est relativement simple et je pense que pour cette fonction vraiment pour les débutants pour les débutants en studio cette fonction c'est vachement intéressant alors je vous précise tout de suite je suis pas en train de vous vendre le soft je gagne rien avec avec mes activités photo je vous l'ai déjà dit donc vous ferez comme vous voulez mais honnêtement si vous débutez moi je trouve que cette histoire de communauté c'est très bien alors ce que je vous propose c'est que je vais aller chercher un set à moi et puis je vais le partager avec la communauté pour vous montrer comment ça marche donc je suis allé chercher un set que j'avais fait avec la belle avec la belle alice d'accord donc on voit ici le setup et assez alors c'est lequel c'est celui là que je voulais regarder voilà donc voyez on a ici un bol beauté ensuite on a un projecteur avec des gobo là qui permet de mettre des motifs et l'idée c'était de faire une espèce de croix avec alice quelque part c'est à peu près ce que j'ai fait d'ailleurs à la fin donc quand je veux partager ça ben c'est simple je me mets dans la communauté et là je me mets sur mon alice et je fais upload d'accord donc là il me montre ici l'image il me dit merci de générer l'image donc je génère l'image mais je pense qu'elle était déjà en haute résolution mais je vais quand même le faire donc là c'est bien voilà il m'a fait il m'a fait le rendu de l'image ensuite je fais next là je décide de zoomer dézoomer je décide comment je veux présenter ma vue studio numéro 1 donc je vais le faire comme ça ensuite je fais next là je présente ma vue studio numéro 2 d'accord donc je vais mettre imaginons un peu plus un peu plus comme cela vous pouvez descendre monter tourner et on peut on peut descendre on peut monter vous pouvez mettre un peu comme vous voulez on peut zoomer si on veut ou pas à l'intérieur je vais faire quelque chose quelque chose comme ça voilà ou même ou même sur ce côté là ça sera très bien comme ça on le monte des deux côtés ok très bien j'ai ici cette vue là et ensuite j'ai le diagramme ici où je dois préciser quelle est la lumière principale donc je veux dire que c'est celle là la lumière principale et voyez là j'ai le upload qui vient de se mettre qui veut dire que j'ai le droit de le charger là ici je le mets là là j'ai les informations sur mon appareil là c'est pareil vous pouvez zoomer dézoomer et bouger un peu votre votre diagramme pour décider comment vous voulez le présenter donc là c'est bon il me dit ok c'est bon pour recharger je vais faire upload donc là il est en train de charger mon set dans la communauté et il me permet ici donc de mettre différents différentes choses donc je peux mettre oui oui photo with alice par exemple ici vous pouvez choisir des catégories d'accord donc là je suis dans quoi je suis on va dire un mélange je suis en train de faire un portrait et on va dire un peu un peu fashion voilà on va dire quelque chose comme ça vous pouvez dire quelle partie du corps vous avez là dessus oui upper body oui c'est ce que j'avais et là ce qui est intéressant c'est que vous pouvez maintenant décider de charger le résultat donc j'ai fait un export dans lightroom en 1600 pixels bord large d'accord puis je vais le charger ici donc je clique sur le plus je sais qu'elle s'appelle photo.jpg ok je fais ouvrir très bien elle se met là j'ai ma photo vous pouvez encore ici mettre un texte si vous voulez alors if you want to see the rest of my work just go to https.app photo. oui oui photo.fr ok un peu d'advertising ça fait pas de mal très bien et là j'ai pas de nudité si vous choisissez ici nude il vous cliquera ça directement et je fais simplement publish voilà et donc maintenant ce set va se retrouver dans la communauté et les autres personnes vont pouvoir le charger et vont pouvoir voir le résultat donc évidemment alors publish pourquoi il veut pas voilà excusez moi c'est peut-être moi qui n'avais pas appuyé correctement et donc maintenant vous voyez que j'ai ici ce que j'avais prévu de faire avec mes vues de studio j'ai mon lightning diagramme j'ai le résultat que ça devait donner et le résultat réel que ça a donné voilà c'est aussi simple que ça donc moi je trouve que cette fonction est très intéressante ça me donne beaucoup d'idées je trouve que c'est assez inspirant et je trouve que la communauté en plus est assez active donc ça partage ça partage pas mal de sets et si vous débutez dans le studio honnêtement ce genre de petites choses à mon avis va vous faire gagner pas mal de temps voilà j'espère que ça vous aura plu ça vous aura donné des idées et je ferai d'autres épisodes sûrement sur cette live 3d studio parce que la dernière version a apporté quand même pas mal de nouveautés et je vous montrerai ça au fur et à mesure mais là je voulais vous montrer la communauté qui pour moi est vraiment un gros plus de cette dernière version voilà merci au revoir